Comment s'échauffer pour le crossfit intelligemment, rentabiliser cette partie intégrante de l'entraînement pour progresser et avoir de meilleurs résultats. Je vous donne quelques conseils tout de suite. Salut à team, salut crossfiteurs, je suis Jack, je crois que si on s'entraîne dur et intelligemment, on va pouvoir le faire pendant longtemps, en bonne santé, sans blessure, atteindre un potentiel maximal et surtout prendre du plaisir au passage. Pour vous y aider, j'ai créé avec d'autres spécialistes de leur discipline la programmation Train to Compete. Si vous voulez découvrir notre programmation, vous pouvez recevoir un mois de programmation gratuite en cliquant sur le lien qui est dans la fiche ou dans la description. Aujourd'hui, je vous parle de l'échauffement. L'échauffement, c'est vraiment cette partie de l'entraînement beaucoup trop négligée la plupart du temps, qu'on survole ou qu'on oublie ou alors dans laquelle on fait tout le temps la même chose, ce qui n'est pas forcément un problème, mais voyons ensemble comment s'échauffer intelligemment pour progresser encore plus, améliorer ses performances et sa récupération notamment. À quoi ça sert véritablement un échauffement avant un what the CrossFit ? La première chose, c'est bien connu, c'est pour échauffer le corps, le mettre à température, le fait d'avoir le corps à la bonne température, ça va vous permettre d'avoir un meilleur afflux sanguin, de préparer les articulations à l'effort, ça va donc vous permettre d'avoir une meilleure performance pendant l'entraînement et moins de blessures, c'est extrêmement important de faire ça avant chaque séance. Pour illustrer ça aujourd'hui, je vous montre un échauffement qu'on a fait avec Max, juste avant à WOD avec des pull-up, des box-jump et des goblet squats. Et c'est un mauvais exemple, je le sais, parce qu'en fait, on n'a pas véritablement fait de montée en température, sauf qu'en fait, il fait aujourd'hui 35 degrés à l'extérieur, probablement autant dans la salle. Et en plus, on avait déjà fait pas mal d'exercices pour le filming, on a fait du sled, etc. Donc on a moins ressenti le besoin de montée en température. Mais vous devez faire cette montée en température de manière systématique. Je vous donne l'exemple d'aujourd'hui où on n'a pas forcément fait, mais par exemple, lors des mois d'hiver, ici il fait assez froid, et là, à chaque fois, on va faire plusieurs minutes de rameur, de course à pied, de vélo, de ski, peu importe, quelque chose qui va vraiment permettre de progressivement faire monter la température, d'échauffer les articulations et donc de diminuer radicalement le risque de blessure. Ça peut aller assez vite, ça dépend de votre état physique. Si vous êtes très fatigué, très courbaturé, je vous conseille de vous échauffer un tout petit peu plus. Si vous êtes un peu plus âgé, je suis désolé, c'est comme ça, j'ai plus de 30 ans maintenant et je dois m'échauffer plus que quand j'avais 16, 17 ans au basket, où ça allait très très vite. Si vous êtes master, par exemple, il faut encore accorder plus d'importance et plus de longueur à cet échauffement. Adaptez-le donc à votre niveau, à votre fatigue, à votre âge et à la température extérieure comme je l'expliquais juste avant. La deuxième raison pour laquelle on s'échauffe, c'est quelque chose auquel on ne pense pas suffisamment, c'est de se mettre dans le bon état d'esprit. Bien entendu, vous devez vous mettre dans ce mindset avant de vous entraîner pour être soit très concentré si vous avez un truc très technique, soit être peut-être un peu plus explosif si vous allez chercher par exemple un pillard en haltéro ou vous mettre dans les bonnes conditions psychologiques avant d'affronter, pourquoi pas, un mètre conne un peu plus long comme un 20 minutes amrap. Ça peut aussi être une très bonne transition après une journée de travail par exemple ou d'école, pourquoi pas. Je sais que quand je sors de mon ordinateur par exemple parce que ça fait plusieurs heures que j'y suis, ça va être très difficile pour moi de passer de l'ordi à l'entraînement. Je vais avoir besoin de cette petite période de tampon où je vais juste bouger un petit peu, faire un petit peu de rameur, des ouvertures de hanches comme je vous montre ici par exemple. C'est quelque chose qui moi me met bien dans l'état d'esprit du mouvement et puis commencer progressivement à faire les mouvements que je vais utiliser dans le workout. Ça va vraiment être ce processus qui va me mettre dans le bon état d'esprit avant d'attaquer mon entraînement. Vous pourriez aussi utiliser d'autres techniques comme écouter de la musique. La musique, ça va vous aider à vous booster, à vous mettre psychologiquement dans votre workout. Vous pouvez aussi avoir des petits rituels. Quand j'étais basketeur, j'en avais et je sais que tous les sportifs ont leurs petits rituels. Ça peut être écouter de la musique, mettre ses chaussures, ses genouillères. Je sais que Kevin par exemple, notre coach altero, a toujours ce petit rituel de placer la barre sur les genoux, échauffer les chevilles. Il a toujours ses mêmes mouvements, la manière de mettre les sangles, etc. Toutes ces choses-là sont faites pour vous mettre dans le focus de ce qui arrive pour vous aider à être plus efficace. Je vous recommande donc de commencer à visualiser ce que vous allez faire juste après pendant votre échauffement déjà. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire et que j'incite tous les athlètes à faire, c'est commencer à réfléchir à, par exemple, pendant que je fais les ouvertures de hanches, je suis en train de voir comment je vais basculer mes hanches, engager mes abdos sur mon squat, etc. La visualisation, ça va en fait vous permettre d'être meilleur dans votre mouvement, d'avoir plus de sensations, plus de conscience de votre mouvement et donc d'avoir une performance plus efficiente. Une autre chose pour laquelle j'adore utiliser l'échauffement, c'est créer de la structure. Ici, par exemple, on a créé de la structure dans les épaules avec le overhead walk qu'on fait ici avec deux kettlebells. Pour cet exercice, vous placez les kettlebells overhead, vous faites attention de garder les épaules basses et les abdos en hollow. Paumes de main l'une vers l'autre, vous voyez que moi, je n'ai pas les bras parfaitement tendus parce que je reste actif dans les pecs, les ronds et les biceps, donc vraiment avec les épaules basses, je ne veux pas aller bras tendus, quitte à aller, par exemple, dans mes trapèzes. Le deuxième exercice qu'on a utilisé pour créer de la structure au niveau des épaules, c'est le scapular pull-up, à savoir qu'on se suspend ici bras tendus et simplement on va laisser les homoplates monter et on va musculairement, activement, volontairement les redescendre, les pincer vers le bas, rester bien en contrôle et faites trois à cinq rêves de cet exercice avec beaucoup, beaucoup de maîtrise. Vous allez progresser énormément sur les pull-up. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce concept de structure, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite sur la pyramide S de StrongFit qui est dans la fiche et dans la description. Vous pouvez aller voir cette vidéo où j'explique en fait qu'à la base de la maîtrise du mouvement, il y a la structure, à savoir la capacité du corps à encaisser le mouvement. Par exemple, c'est pour ça qu'on va porter des charges lourdes, c'est pour ça qu'on va faire du gainage, c'est pour ça qu'ici on a fait de l'overhead walk, etc. L'objectif, c'est de renforcer suffisamment les muscles pour qu'il puisse stabiliser les articulations et les mouvements. Dans le même genre d'idée, ici on a fait aussi des stricts knee raise avec les épaules actives et le corps en hollow, vraiment sur les abdominaux, avec beaucoup de contrôle. Les knee raise, en fait, ça va vous permettre de renforcer vos fléchisseurs de hanche et votre contrôle de vos épaules et de votre corps en hollow à la barre. Deux choses fondamentales pour devenir meilleur sur les pull-up, chest-to-bar, muscle-up et sur, en fait, énormément de mouvements de gymnastique. Dans notre programmation Train-to-Compete, on utilise très régulièrement l'échauffement pour améliorer la structure avec beaucoup de travail sur les abdominaux, sur les fléchisseurs de hanche, bien entendu, mais aussi porter, déplacer des objets lourds, quelque chose qui est très, très efficace pour protéger la colonne vertébrale et renforcer le deadlift et le squat, par exemple. La quatrième chose très intéressante à faire à l'échauffement, c'est améliorer votre technique. Un peu dans la même logique que vous échauffez physiquement mais aussi de vous préparer psychologiquement, le fait de commencer à répéter les mouvements à très basse intensité dans un état d'esprit de practice, vraiment de répétition à basse intensité, ça va vous permettre de construire une base technique très solide qu'ensuite vous allez pouvoir appliquer à plus haute intensité dans un WOD, par exemple. Je reprends l'exemple de Kevin, notre coach halterophilie dans la programmation Train-to-Compete. C'est quelqu'un qui, à chaque warm-up, va répéter ses mouvements avec une charge très légère pour vraiment avoir ce ressenti dans l'engagement du bassin, dans la stabilisation overhead, dans l'effacement des épaules, etc. C'est quelqu'un qui va vraiment chaque fois, à chaque fois, à chaque fois, répéter petit à petit avec des charges très légères et puis de plus en plus lourdes jusqu'à construire la charge de la séance du jour. Je vous invite à faire la même chose, bien entendu, en halterophilie, mais sur d'autres mouvements aussi. C'est par exemple très intéressant de répéter tous les exercices en strict ou en petite amplitude en gymnastique pour ne pas prendre de risques de blessures. C'est vraiment à force de répéter ces mouvements d'haltero avec des barres, avec des dumbbells, avec des kettlebells ou de gymnastique au poids de corps, que ce soit en suspension ou la tête en bas, que vous allez acquérir une technique suffisamment solide pour pouvoir l'exprimer à haute intensité, vous entraîner dur et intelligemment, bien entendu, pour pouvoir mettre beaucoup d'intensité sans jamais vous blesser. J'ai envie de vous donner un autre exemple avec un échauffement qu'on pourrait faire pour de l'haltérophilie en préparant une séance de Clean Anger où on va monter à 80% par au-delà. Pour bien mettre les ischios et le dos sous tension, on va commencer avec du rameur. Visez 24 coups par minute. Ça va vous permettre de tenir à basse ou moyenne intensité un bon mouvement et de vous mettre véritablement en route physiquement, d'augmenter la température en plus d'activer les muscles que j'ai précédemment cités. Ça peut être intéressant ici d'ajouter quelques massages. J'adore par exemple masser les épaules avec une petite balle, les trapèzes et les pectoraux. Masser aussi les ischios et les quadriceps, ça peut être très intéressant aussi avant une séquence d'haltéros. Et puis en fait, je passerai directement avec une barre ou un PVC, mais plutôt une barre technique qu'un PVC, vous allez avoir plus de sensations qui vont ressembler véritablement à ce que vous allez faire par la suite. Vous allez profiter avec la barre légère de vous mettre dans le bon état d'esprit, d'améliorer votre technique avec des décompositions comme je vous le montre ici et de préparer le mouvement que vous allez faire par la suite. Ici, je vous montre donc 3 high hang muscle clean, 3 push jerk et 3 high hang squat clean. Entre les séquences de ceci, je vais partir avec 2 kettlebells au front rack. Je vais marcher avec pour créer de la structure au niveau de mes abdominaux et de ma position front rack, ce qui va être extrêmement utile pour quand je vais devoir remonter mon clean. Vous pouvez faire 3 à 4 ou même 5 circuits comme celui-ci en augmentant progressivement la charge sur le complexe de clean and jerk. Et c'est vraiment avec cette répétition de charge légère, moyenne et de plus en plus lourde que vous allez donc acquérir la technique suffisante pour être performant sur votre 80% juste derrière. Une chose en plus que vous pouvez faire à l'échauffement, c'est atteindre de l'amplitude articulaire. Si vous en sentez le besoin, par exemple pour de l'haltérophilie comme je viens de vous le citer, je vais faire ici des ouvertures de hanches frontales et latérales et aussi des fentes avec une rotation du buste. En fait, l'idée, c'est de vraiment mettre les articulations dans beaucoup d'amplitude sans impact, quelque chose d'assez mobile, souple, fluide de manière à leur donner de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus d'amplitude que vous soyez confortable dans les mouvements complets que vous allez faire dans votre workout. Dans notre programmation, on utilise véritablement l'échauffement comme une partie intégrante de l'entraînement. J'utilise chaque échauffement de manière à cibler le workout qu'il y a après mais aussi de progresser à moyen et long terme ainsi que d'éviter les blessures. Dites-moi, vous, ce que vous faites en échauffement, est-ce que vous avez des routines particulières, est-ce que vous voulez varier ou est-ce que vous n'en avez qu'une ou deux ? Par exemple, je sais qu'il y a pas mal de gens qui travaillent une ou deux routines pour à peu près tous les workouts. Ça marche aussi pour certains, il n'y a pas de problème. Moi, je vous donne juste des outils en plus que vous pouvez accorder dans votre entraînement pour votre progression à long terme. J'espère que vous avez apporté des conseils intéressants pour vous, pour votre progression, aussi pour vos potes d'entraînement ou vos athlètes si vous êtes coach. Pensez à les partager avec eux si vous pensez que ça peut les aider eux aussi à progresser en bonne santé. Et puis mettez un like si cette vidéo vous a intéressé, vous a plu parce que ça nous fait toujours très très plaisir à mon équipe et à moi-même de voir que vous appréciez notre travail. Je vous retrouve très bientôt pour la suite d'autres tutoriels comme celui-ci. Train hard, train smart. Peace ! Guys, si vous voulez découvrir notre programmation Train to Compete, vous pouvez recevoir un mois de programmation gratuitement en cliquant sur le lien qui est ici. Vous pouvez aussi cliquer sur cette vignette pour vous abonner à la chaîne et recevoir toutes mes prochaines vidéos pour ça cliquez sur la petite cloche ça vous avertira à chaque fois que j'en sors une. Vous pouvez aussi cliquer sur cette playlist ou cette vidéo qui ont été spécialement choisi pour vous et votre progression. Train hard, train smart. Peace !